Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 15ème épisode sur Assassin's Creed Origins, alors on va aller remettre le fameux rouleau à Apollodorus, nouveau lieu, Triren, zone interdite. Quand il dit qu'il va me rejoindre près de l'épave, j'ai pas vraiment la même notion de près de l'épave, mais bon, on est sur les bords du Nil, voilà, ça c'est mieux. Doucement, doucement. À qui je pourrais me fier ? C'est pas encore « je vais me fier ». Ce rouleau était adressé au Général Pompée afin de tenter de gagner Rome à la cause de Cléopâtre. Elle te sera reconnaissante d'avoir veillé au secret de ces échanges. Elle est dans ma propriété, et c'est là que nous allons. Ok. Quel rôle joue Aya dans tout ça ? Son cousin Phanos m'a dit qu'elle était une femme implacable, traquant une proie dangereuse. Il se trouve que moi aussi j'avais des raisons d'éliminer cette proie. Alors quand Aya l'a tué, je suis intervenu pour la protéger. Je t'en remercie. Et moi je te remercie d'avoir éliminé Eudoros. C'était un homme méprisable. Je dois t'avouer que je n'ai pas tué Eudoros. Si peut, si peut. J'ai aussi éliminé le Philakitaï d'Alexandrie, Gennadios. Gennadios ? Sa mort me fait grand plaisir. Mais cela va te valoir de sérieux ennuis. Les Philakès sont un groupe très soudé. Et très dangereux. Ils vont certainement s'en prendre à toi. Je les attends. Dis-moi pourquoi tu voulais la mort de Doros. Comme tu sais, le frère de Cléopâtre, Ptolémée, est trop jeune et trop influençable pour régner. Nous pensons que Doros agissait au nom de Ptolémée et que ses actes ont causé bien du tort à toute l'Egypte. Bon, on va aller jusqu'à la villa alors. On va regarder. On ne sait jamais qu'il y a des ressources ici dans le coin. Ah ! De la chair souple. Du cuir souple, pardon. Oui, c'est bien ça. Et ça, c'est quoi comme un... Du cuir rigide. Ok, bon. Pour le moment, je ne pense pas qu'on ait besoin de ces ingrédients-là. Au pire des cas, on sait qu'ils sont dans le coin. Bon, ça va, on a que ça semble être à faire. Il a l'air quand même bien équipé, lui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sent la baston à planer. On peut toujours se cacher si on a envie de passer le temps. Ouais, je ne vais pas prendre cannabis, ça ne sert à rien. J'étais occupé de me dire qu'on a 200 mètres à le faire et je vais le faire, mais je ne suis pas sûr qu'ils sachent me suivre alors. Ah, alors là, ça va être marrant. J'ai l'impression qu'il y aura... Nous y sommes. Ah. La villa est droit devant. J'ai vu. Alors, il y a une quête. Il y a un point de respawn. J'appelle pas ça une villa, moi, mais bon, bref. Je fais ça un petit château, hein. Domaine d'Apollo de Russe, c'est ça. Nous y sommes. On va monter par là. Tu en apprendras plus à la villa. Ah oui, on va rencontrer carrément Cléopâtre. Ah, il est crevé ou quoi ? La reine vit au sein de la haute société. Je suis heureux qu'Aya apporte un peu de bon sens à cet entourage si futile. Ton épouse est une femme qui sort de l'ordinaire. Je sais. Je sais, c'est pour ça que je suis avec. Bayek, avant que je puisse te dévoiler tous nos secrets, tu dois obtenir l'assentiment de Cléopâtre. La reine est parfois singulière. Permets-moi un conseil. Lorsque tu l'approcheras, agenouille-toi en signe de respect. Ne prends jamais la parole en premier. Ton rôle est de répondre, pas de questionner. Ne te laisse pas distraire par les festivités. Elle est entourée de beaucoup de gens qui passent le plus clair de leur temps à s'amuser. Parfois même un peu trop. Parle clairement. Sur un ton respectueux et surtout, ne croise jamais son regard. Tu es prêt ? Impatient. Bah écoute, vu comment tu m'annonces la couleur, on dirait un bourreau quoi. Ah ! Viens ici, toi ! Accrapez-moi ! Venez ici, tous les deux ! Oui, tu peux me croire. Elle m'a surpris avec son mari. Tu verras, c'est une sensation exquise. Par ici. Ne t'en fais pas. Elle n'est pas remplie. Avec des abeilles ? Où est ma pipe d'opium ? Je coucherai avec qui veut, dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécutée à l'aube. Comme Xantidès ! Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier ? Une mère auto-hagnapchebate. Ma reine, voici... Alors ? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis ! J'avais dit à genoux. Ça commence bien. Hop, une petite tape au cul. Ah, Pachérepta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous vous joignez à notre cause. Nous ne savons pas quelle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arrachée à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier ? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ses têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée et sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le Delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizet ? Un personnage surnommé la hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizet est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a même Fils. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le Doros sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le Lézard a répandu une sorte de... de pouvoir démoniaque. Alors le Serpent est l'Ordre des Anciens ? Oui. Eudoros était surnommé l'Hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont eux. Quand l'Ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord, Siwa. Maintenant, le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Égypte. Où le Crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Égypte. Si on ne parvient pas à arrêter l'Ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Kému. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi, mon Medjaï. Protecteur du seul et unique Pharaon d'Égypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime. C'est une promotion, hein ? Regardez aussi le stuff. Voilà, qu'est terminé Medjaï de l'Égypte. Le menu des cibles a été mis à jour, évidemment. Où est passé cette fille ? Ça aurait été trop facile. On va aller dans le menu, on va voir. Quête. Ah, d'accord. La mort du lézard, la hyène, le crocodile. Scarabée, level 15. Donc ça, ça doit être gérable. Ouais, ok. Donc on en a 3 ou 4 en plus. Alors ici, on va regarder parce qu'il me semblait qu'au niveau des boucliers, on avait mieux. Ou pas. Outil. Fléchette soporifique. Ouais. Pas mieux non plus. Non, pas du tout. Un arc ? Est-ce qu'on aurait mieux ? Euh, je suis quoi, maintenant ? Niveau 12, je crois. Alors dégâts, attendez, hein. Dégâts 210, 177. Hum hum. 18 munitions, 18 munitions. Bah écoutez, on va quand même garder le part. Cet arc léger, rare. Ok. Ingrédients secrets. Euh, ingrédients nécessaires, je vais y arriver. Alors les aptitudes, on avait un niveau en plus, je crois. 3 points d'aptitudes, j'ai rien dit. D'accord. Alors maintenir permet de diriger. Ça, franchement, j'aime pas trop, hein. Désolé, mais... Ça, ça peut être cool. Pour percer le bouclier. Maintenir R2 lors de la charge diminue sa zone de dispersion. Ouais. Ça, à la limite, pourquoi pas. Celui-ci me plaît, je crois. Ouais. Ça, c'est quoi ? Non, décomposition. Ça, c'est plus le combat. Ah, ça, ça me plaît. On va débloquer pour 1. Et à mon avis, parade. Déviation d'une attaque en appuyant sur rond en mode bouclier pour affliger des dégâts. Euh, attendez. Ah, d'accord. Détournement. Permet d'évacuer des conducteurs ennemis de leur monture et d'en prendre le contrôle. Ouais, bof. Bon, on va les prendre, hein, parce que sinon... Ça, ça me plaît, par contre. Et j'aurais pas assez ici. Ouais, bof. Finalement. Votre jauge d'adrénaline au début de chaque affrontement. Ah. Ladré, ladré. Ah, point d'aptitude insuffisant. Bon, allez. Porteur d'armes. Je vous laisse, mais... Tellement bien. Ok. Et nos cibles ont changé. Regardez. Nous avons le lézard, le crocodile, la hyène et le scarabée, maintenant. Allez chercher. Eh bien, je vous propose qu'on se mette en route pour... Pour le scarabée. Rejoindre Saïs. Ok. Hop. C'est où ? Ah, ah, c'est quoi, ça ? Point de Ptolémée. Ok, non. Saïs, il est là, je crois. Ouais. Euh... Ça, c'est carrément dans l'éther. On va aller peut-être... Attendez. Je regarde s'il n'y a pas de point de déplacement rapide. Si on va aller là. Comme ça, on aura celui-ci. Je crois qu'on en a à avoir un ici dans le coin. C'est ça, on est d'accord. Et alors, ce serait bien, par exemple, d'aller en chercher un dans le coin là-bas. Ou là-bas, mais ça commence à faire loin. Et là, je l'ai ou pas, lui ? Non, non plus. Donc, vous voyez. On va aller faire ça. Ah, cannabis. Allez, viens. Voilà, hop là. Il y a une quête ici. Ça serait peut-être bien de faire les quêtes annexes aussi, tiens. Je sais pas. Je... Je me tâtonne. Parce que... Je connais à peu près le concept. C'est tu rushes, tu rushes, tu rushes. Et finalement, il y a un moment ou un autre, eh bien, t'as plus assez de niveau. Ou t'es trop court en niveau. C'est plutôt ça que je devrais dire. Excusez-moi. Allez, on va chercher le point d'intérêt. Point de déplacement rapide. Comme ça, on ne sait jamais. Et on va déjà... Peut-être se déplacer vers le reste. Tant donné que l'autre... L'autre est, comment je vais dire... Plus accessible. Pour le moment. Mais... On n'est pas à l'abri de devoir revenir. Ça, c'est clair et net. Allez, hop. Pourquoi carte du monde mise à jour ? Ah oui, d'accord, voilà. Niveau 22. Euh... La belette. Niveau 14. Je suis nouveau combien ? 14. Ben voilà. Donc c'est... C'est des quêtes de mon niveau. Et... Attendez, hein. Parce que quête... Niveau 15. On va peut-être être un peu court. Mais bon, soit. Hop là. C'est parti. On va déjà aller se mettre en route. Et on verra, au pire des cas, si on est un peu trop light. On sait qu'on a quelques quêtes... Annexes à faire dans le coin. Pour pouvoir nous permettre... De pouvoir les... Faire plus facilement. Ça devrait aller vite. Oh là, c'est des gardes ? Oh là, doucement. C'est de sa faute. Euh... Je sais pas. Là, il y a une quête. Vous le voyez. On passe à côté. Fais moins de bruit, s'il te plaît, ma tante. Tu risques d'avoir... Waouh ! Eh, doucement. C'est de sa faute. 600 mètres. Ok. Nouvelle région. Nomme de Sapmet. Est-ce que j'ai... Un point d'intérêt ? Bien sûr que j'en ai un. Donc, on va le re-pinguer. Ça doit être derrière, je crois. Si je me trompe. Ah, bah le phare là. Qui est juste là. Ok. J'ai bien fait. Bon, va descendre, hein. Allez, descend. Voilà. Sois gentil, Cannabis. Alors, comment on monte ? Par là, d'oblique. Ok. Voilà. La question, c'est pourquoi il y a des trous dans les phares ? On va voir doucement. Synchronisé. Voilà. Nous y sommes. Là, déplacement rapide. Hop là. Oh ! Je suis mort. Et pourtant, il me dit, flèche vers le bas, croix. Je l'ai fait. C'est mauvais, ça. Trop aimable. Regardez-moi ça. Il n'y a pas la classe, le bonhomme. Alors, maintenant qu'on a débloqué ça, alors les quêtes ici, annexes, elles seront combien ? Quatorze. Quatorze, donc. Point de Ptolémée. Des quêtes ici, niveau treize. À mon avis que ça va être... Oh là. Ça va être sur le... Oh là. Doucement, doucement, doucement. Je n'ai pas envie de me friter avec eux. Rien, rien. Tu es intranquille, je n'embête personne. Jusqu'à ce que tu arrives. Oh là. Bon, tant pis, on va lui casser ses pattes arrière. Ouah. Voilà. Là, on va passer par ici. On va descendre ici, on va prendre la route. Normalement, il y a un passage. Si le Nil veut bien s'en aller. Mais ça va, ça passe. Alors, la brasserie est fermée la nuit, mais on peut trouver Arkouf chez lui. Je ne sais pas la nuit. Pourquoi il me dit ça ? Ah, mais il est là en plus, Arkouf. On va descendre, tac. Bonjour. Voilà. Je cherche Arkouf, le maître brasseur. Je suis occupé. Va plutôt voir un de mes contre-maîtres. Tu m'as mal compris. Je suis un Medjay. C'est Apollodorus qui m'envoie. Apollodorus, bien sûr. Je viens m'occuper du Scarabée. L'ombre qui plane sur Saïs. Chut, s'il te plaît. Il ne faut pas prononcer ce nom. Apollodorus sait que la population souffre. Avec mon métier, beaucoup de gens viennent se confier à moi. Le commerce va mal. Les soldats se croient tout permis. Pas trop fort, pas trop fort, qu'il disait. Ouais, c'est mieux. Tu veux rester en vie ? Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'ai encore oublié. Récupération de marchandises et menaces. Ok. Niveau 35, quand même. C'est gentil. On va le suivre. Alors, nouveau lieu, Saïs. Donc c'est, je suppose, une ville. Ou un petit village. Il y avait quand même une architecture assez bizarre. On va parler à l'intérieur avec la porte ouverte. Ça, c'est sûr. De terribles histoires courent au sujet du scarabée. Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé. On parle de mutilation, de disparition, de gens enterrés dans le désert mourant à petit feu. Une fin horrible, piégée dans le sable scintillant, le corps et l'âme brûlés par les rayons du soleil. à attendre la libération et la doigte. Mais ce ne sont que des histoires. Il y a des gens vraiment nuisibles à Saïs. Mais le scarabée ? S'il existe, mieux vaut pour tout le monde ne pas parler de lui. Examinez la table des informateurs de Harcouf. Ok. Histoire du scarabée. Les enquêtes des agents de Harcouf. Les inquiétudes des habitants. Saïs n'est pas différent de Siwa. C'est quoi ça, tiens ? C'est une quête, je crois. Ah ouais, d'accord. On a des quêtes ici, au pire des cas, dans la maison. J'essaierai de ne pas oublier parce que... C'est un peu compliqué. Deux flèches soporifiques. Le dernier homme à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort. La langue arrachée. Qui était-ce ? Le vieux Goupa. Le beau-père de l'homme le plus puissant de la région. Taharqa. Ce garçon, Kawab, et son petit-fils. Alors, fatigué de gagner ? Je cherche ton grand-père. Tu sais où il est ? Non, il est parti tôt en direction du Campyrus. Il devrait déjà être rentré. Je vais voir si je le trouve sur la route. Alors, trouver Goupa et le sauveur. Ok, d'accord. Il est là quelque part. Là, on a un déplacement rapide. On commence à avoir un peu plus... Un peu plus de la zone. Là, il est bien aussi celui-là. Celui-là, on ne l'a pas fait non plus. Ok, il faudrait... Il faut prendre le temps de... De faire tout ça, malheureusement. Alors, zone interdite. On l'a déjà fait. Mais on n'a pas pillé tous les trésors. Il faut aller voir avec le... Le piaf. Par contre, je ne sais pas du tout où ça... Vers l'Est. C'est bien ça, je crois. Tac. Vers l'Est, mon ami. Allez, va plus vite. Voilà. Voilà. Alors, nomme de sapmé. Ok. Au bon endroit, si. J'ai pas... J'ai un doute là-dessus. Alors, hop. Si je vais refaire ça... Ah ouais, non. Pas du tout, en fait. On va faire ça. On va pinguer la zone. Et... Où est-elle pingée ? Je ne la vois pas. Là-bas. Ouais, donc c'est bien ça, en fait. Je suis complètement pas au bon endroit. Mais il est là, en plus. Il est marqué. Point de vitesse. On va faire un petit tour. Je m'éloigne. Donc, c'est bien par là. Bien sûr, il y a du monde. Avouez ça. Plus qu'il n'en faut. Voilà, nous avons localisé la cible, je crois. Ouais. Il est emprisonné. Ok. Bon. On va faire le tour. Là, il y a quelqu'un. Il n'y a personne dans le mirador. Tiens, ça, c'est étonnant. On va faire le tour de là. En captivité. Je ne vois personne d'autre, a priori. Ah, si. Attendez. Non, même pas. Tiens. On sait déjà qu'il y a moyen... De se faufiler via ses buissons ici. Regardez. Tac, tac. Il y en a partout. Ça va nous aider grandement dans la... Dans la furtivité. Dans l'attaque discrète. Alors, par contre, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de... De garde là. Tiens. Il y en a à chaque entrée. Mais pas là. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère. Bon. Voilà. Eh bien, c'est ici qu'on va se laisser. On va aller jusque là-bas, je pense. Ça hisse. Ok, c'est par là. Voilà. L'objectif est par là. On va aller avec Cannabis. Allez, vas-y. Bon, brave. Voilà. Et on voit le campement maintenant. C'est bon. Normalement, on est furtif. Voilà. Et c'est ici qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Merci à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.